L'Épître Général de Jacques Jacques, chapitre 1 Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés, salutations. Mes frères, considérez-le une complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci, que l'épreuve de votre foi effectue la patience. Mais laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfaits et entiers, ne manquant de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous les hommes libéralement, et ne reproche pas, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable à une vague de la mer conduite par le vent et balotté. Or que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme versatile est instable en tous ses agissements. Que le frère de petites conditions se réjouisse en ce qu'il est élevé, mais le riche en ce qu'il est abaissé, parce que comme la fleur de l'herbe il passera. Car le soleil n'est pas plutôt levé avec une chaleur brûlante, mais il dessèche l'herbe, et sa fleur tombe, et la grâce de sa forme périt, ainsi se flétrira aussi l'homme riche dans ses agissements. Bénie est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente aucun homme non plus, mais chaque homme est tenté, lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Puis lorsqu'la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout bon don et tout don parfait est d'en haut et décent du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variabilité, ni ombre d'une inflexion. De sa propre volonté, il nous a engendré avec la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courrousser, car le courroux de l'homme n'effectue pas la droiture de Dieu. C'est pourquoi laissez toute saleté et toute superfluité de méchanceté, et recevez avec soumission la parole greffée, laquelle est capable de sauver vos âmes. Mais soyez exécuteurs de la parole, et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole, et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir, car il se regarde et va son chemin, et aussitôt oublie quelle sorte d'homme il était. Mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté, et y continue, lui n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur de l'œuvre, cet homme sera béni dans son action. Si un homme parmi vous semble être religieux, et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans souillure devant Dieu et le Père est ceci, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et se garder soi-même sans tâche provenant du monde. Jacques, chapitre 2 Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personne. Car s'il vient dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, dans un costume élégant, et que vient aussi un pauvre homme dans un habillement méprisable, et que vous fassiez une distinction envers celui qui porte les tenues plaisantes, et vous lui disiez, assis-toi ici à une bonne place, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assis-toi ici sous mon marche-pied, n'êtes-vous donc pas partiaux en vous-mêmes, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées ? Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, qui abondent en foi, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Mais vous avez méprisé le pauvre. Les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges de jugement ? Ne blasphème-t-il pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés ? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien, mais si vous faites distinction de personne, vous commettez un péché, et êtes convaincu par la loi en tant que transgresseur. Car quiconque gardera la loi entière et cependant n'enfreindra en un seul point, il est coupable de tous. Car celui qui a dit, ne commet pas d'adultère, a dit aussi, ne tue pas. Or si tu ne commets pas d'adultère, si cependant tu tues, tu es devenu un transgresseur de la loi. Vous parlez ainsi et agissez ainsi, comme ceux qui seront jugés par la loi de la liberté. Car il prononcera jugement sans miséricorde, pour qui n'a montré aucune miséricorde, et la miséricorde se réjouit à l'égard du jugement. Quel intérêt y a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus, et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, soyez réchauffés et rassasiés, toutefois si vous ne leur donnez pas ces choses qui sont nécessaires au corps, quel intérêt y a-t-il ? Oui certainement la foi, si elle ne montre aucune œuvre, est morte, et tant seul. Oui, un homme peut dire, tu as la foi, et j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient, et tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est morte ? Abraham notre père, n'a-t-il pas été justifié par ses œuvres, lorsqu'il offrit Isaac son fils sur l'autel ? Vois-tu comment la foi est effectuée avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite ? Et l'Écriture a été accomplie laquelle dit, Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture, et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez donc comment par ses œuvres un homme est justifié, et non par la foi seulement. De même aussi Rahab la prostituée n'a-t-elle pas été justifiée par ses œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et les envoya par un autre chemin. Car comme le corps sans l'esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte aussi. Jacques, chapitre 3 Mes frères, ne soyez pas beaucoup de maîtres, sachant que nous recevrons la plus grande condamnation. Car en beaucoup de choses nous offensons tous. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait, et capable aussi de mettre un frein à son corps entier. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, pour qu'ils puissent nous obéir, et nous dirigeons leurs corps entiers. Voici aussi les navires, bien qu'ils soient si grands, et soient poussés par des vents impétueux, cependant ils sont dirigés par un très petit gouvernail, n'importe où le pilote donne de la bande. Oui certainement la langue est un petit membre, et se vante de grandes choses. Voici, comment un petit feu allume une grande quantité. Et la langue est un feu, un monde d'iniquité, ainsi est la langue parmi nos membres, elle vit si le corps entier, et embrase le cours de la nature, et elle est embrasée par l'enfer. Car toute espèce de bête et d'oiseau, et de serpents et d'animaux de la mer est soumise et a été soumise par l'être humain, mais quant à la langue, aucun homme ne peut la soumettre, c'est un mal insoumis, plein d'un poison mortel. Avec elle nous bénissons Dieu, c'est-à-dire le Père, et avec elle nous maudissons les hommes, lesquels sont faits suivant la ressemblance de Dieu. Hors de la même bouche procèdent bénédiction et malédiction. Mes frères, ces choses ne doivent pas être ainsi. Une fontaine fait-elle jaillir du même endroit de l'eau douce et de la mer ? Le figuier peut-il, mes frères, porter des olives ? Ou une vigne, des figues ? De même aucune fontaine ne peut donner simultanément de l'eau salée et de la fraîche. Qui parmi vous est un homme sage et doté de connaissances ? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres avec soumission de sagesse ? Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse ne descend pas d'en haut, mais elle est du monde, sensuel, diabolique. Car là où il y a envie et querelle, il y a confusion et toute mauvaise œuvre. Mais la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis paisible, aimable et facile à être requise, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Et le fruit de la droiture est semé dans la paix provenant de ceux qui pratiquent la paix. Jacques, chapitre 4 D'où viennent les guerres et les luttes parmi vous ? Ne viennent-elles pas d'ici, c'est-à-dire de vos convoitises qui guerroient dans vos membres ? Vous convoitez et vous n'avez pas, vous tuez et vous désirez avoir et ne pouvez obtenir, vous vous battez et faites la guerre, cependant vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal à propos, pour que vous puissiez consumer votre requête sur vos convoitises. Vous, hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu ? Quiconque donc sera un ami du monde est l'ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'Esprit qui demeure en nous convoit à l'envie. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi, il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les versatiles. Soyez affligés, et menez deuil, et pleurez, que votre rire soit changé en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous à la vue du Seigneur, et il vous élèvera. Ne dites pas de mal l'un de l'autre, frère. Celui qui dit du mal de son frère, et juge son frère, dit du mal de la loi, et juge la loi, mais si tu juges la loi, tu n'es pas un exécuteur de la loi, mais un juge. Il y a un seul législateur, qui est capable de sauver et de détruire, qui es-tu, qui juge un autre. Allez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, et y demeurerons une année, et nous achèterons et nous vendrons et nous obtiendrons un profit, alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain. Car qu'est votre vie ? Elle n'est qu'une vapeur, qui paraît pour un court moment, et puis disparaît. Car voici ce que vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous réjouissez dans vos venteries, toute telle réjouissance est mauvaise. Par conséquent pour celui qui sait faire le bien, et ne le fait pas, pour lui il y a péché. Jacques, chapitre 5 Allez maintenant, vous hommes riches, pleurez et hurlez, pour vos misères qui viendront sur vous. Vos richesses sont corrompues, et vos habits sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent se sont corrodés, et leur rouille sera un témoignage contre vous et mangera votre chair comme si c'était du feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, duquel vous avez retenu frauduleusement, cris, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth. Vous avez vécu dans le plaisir sur la terre, et dans la débauche, vous avez nourri vos cœurs, comme en un jour de carnage. Vous avez condamné et tué le juste, et il ne vous résiste pas. Soyez donc patient, frère, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le cultivateur attend le précieux fruit de la terre, et démontre une grande patience pour lui, jusqu'à ce qu'il reçoive la première et la dernière pluie. Vous aussi soyez patient, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur approche. Ne soyez pas mécontents l'un contre l'autre, frère, de peur que vous ne soyez condamnés, voici, le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, les prophètes qui ont parlé dans le nom du Seigneur en tant qu'exemple d'affliction douloureuse et de patience. Voici, nous estimons heureux ceux qui en durent. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, que le Seigneur est plein de pitié et de tendre miséricorde. Mais avant toute chose, mes frères, ne jurez pas, ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, de peur que vous ne tombiez en condamnation. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est affligé ? Qu'il prie ? Quelqu'un est-il joyeux ? Qu'il chante des psaumes ? Y a-t-il un malade parmi vous ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en l'oignon d'huile dans le nom du Seigneur. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, afin que vous puissiez être guéris. L'efficace fervente prière d'un homme droit a beaucoup d'effet. Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre durant trois ans et six mois. Et il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Frères, si l'un de vous s'égarde la vérité et que quelqu'un le convertisse, qu'il sache que celui qui convertit le pécheur de l'erreur de son chemin sauvera une âme de la mort et cachera une multitude de péchés.